Musique Quand on soigne ses blessures d'enfance, il y a une espèce de deuil à faire. En fait, souvent les gens y restent bloqués de manière plus ou moins consciente sur l'idée que, ah là là, j'aurais aimé que ça soit différent. Quelle vie j'aurais eu si ça avait été différent ? Non, je ne veux pas admettre que mes parents ne m'ont pas aimé. Non, je ne veux pas admettre qu'un tel a été méchant avec moi. Et du coup, souvent les gens, avant de venir en consultation, ils sont dans une espèce de forme de déni, de non-acceptation des choses telles qu'elles ont été parce qu'elles ont été très douloureuses. Et du coup, ce qu'on va faire en psychothérapie, et notamment pour aider les gens vraiment à se libérer de leur passé, ça va être de les aider à faire une espèce de deuil de l'enfance qu'ils auraient aimé avoir, mais qu'ils n'ont pas eue. C'est-à-dire qu'on va les aider à accepter que ton enfance idéale que tu aurais aimé avoir, bah en fait, tu ne l'as pas eue. Et c'est trop tard en fait. Tu ne l'auras jamais. Et il y a un espèce de renoncement à ce que l'on aurait aimé que notre enfance soit. Et ça, c'est vraiment fondamental et nécessaire pour pouvoir avancer dans notre vie parce que ça va vraiment permettre aux gens de fermer une porte. C'est-à-dire que, bon bah voilà, regardez en face que j'ai été maltraitée, je n'ai pas été aimée, j'ai été critiquée. Et que, en fait, il faut que j'arrête d'espérer que ça ait été différent puisque ça n'a pas été différent, ça a été comme ça. Et un point, c'est tout. Et donc là, souvent, quand les gens prennent conscience de ça, il y a une espèce d'émotion qui arrive d'acceptation en fait. Que, voilà, ma mère ne m'a pas aimée, mon père m'a critiquée. C'est comme ça. Et je n'ai pas pu changer les choses. Je ne peux toujours pas changer les choses. En tout cas, je ne peux pas changer le comportement de l'autre. Et c'est comme ça. Je dois renoncer à quelque chose en fait. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai pas eu d'amour quand j'étais enfant. Et ça, en fait, ça ne pourra jamais se rattraper dans le sens où la petite fille que j'étais, le petit garçon que j'étais, ne pourra pas avoir l'amour qu'il n'a pas eu. C'est l'adulte que je suis qui va pouvoir avoir de l'amour. Mais du coup, le fait que je ne me suis pas construite avec de l'amour, ça, en fait, c'est comme ça à tout jamais. Et il faut que je l'accepte en fait. Vous voyez, il y a une espèce de cassure à faire. Un renoncement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose à clôturer et quelque chose qu'il faut que les gens admettent que c'est trop tard, que ce sera à tout jamais comme ça, qu'ils ont manqué quelque chose. Et c'est tout. Et souvent, ça, c'est très douloureux. Mais en même temps, une fois que c'est accepté, c'est très, très libérateur pour les gens parce qu'ils peuvent vraiment clore ce chapitre douloureux pour pouvoir vraiment avancer dans leur vie. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada